Nos chemins se séparent, l'adieu bouleversant d'Aurore Express, à quelques jours de son accouchement. Dans quelques jours, Aurore et Jonathan, révélés au grand public grâce à leur participation à Pékin Express, recevront leurs plus beaux cadeaux de Noël. Après des années à l'attendre et à le rêver, le couple va en effet accueillir son fils, le fruit de son amour. Aurore et Jonathan n'ont jamais caché leur combat. L'évoquant librement dans Pékin Express. Au retour de l'expérience, tristement raccourci par un terrible accident de la route. Les deux amoureux avaient repris leur parcours PMA brièvement interrompu le temps de l'émission. Ils ont également mis ce temps à profit pour créer l'association Les Cigognes Déboussolés afin de partager leur expérience et aider d'autres couples dans la même situation. Mais à quelques jours de le devenir maman, la douce blonde avait des choses à écrire pour définitivement tirer un trait sur ses années de douleur et d'attente. Dans un bouleversant message, elle s'est adressée à la PMA qui lui a également beaucoup pris avant de temps lui donner. PMA, commence-t-elle comme si elle s'adressait à sa meilleure ennemie et listant les épreuves qui ont grévé le quotidien des amoureux. Tu as fait de mon Jonathan un infirmier, et moi une vraie pro des protocoles médicaux. Tu nous as fait connaître des douleurs incommensurables, les protocoles lourds qui ont impacté la vie de notre couple. Les médocs dans le frigo et ce stylo que l'on embarque discrètement chez les amis parce qu'il est important de se piquer à l'heure fixe. Les retours de ponctions difficiles, le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Les départs précipitent la nuit aux urgences, les transferts d'embryons longs et douloureux. L'horreur de l'isterosalpingographie, l'attente de connaître le nombre d'embryons viables. La découverte des fausses couches a pleuré en silence. Aurore et Jonathan ont également dû faire le deuil d'une grossesse dite normale. Regretter les pires, tu nous as appris à mentir car à force d'échecs. Nous avons souhaité préserver notre cocon. Guillaumet Mais de ces épreuves, Aurore et son compagnon ont su tirer le meilleur, sachant rire devant certaines révélations absurdes. Et s'émerveiller de leur parcours. Tu as fait de nous un couple indestructible à jamais soudé. Tu nous as assuré de la recette du bonheur, à savoir la communication, l'écoute de l'autre. L'empathie et la solidarité, alors aujourd'hui et malgré les souffrances. PMA je te dis merci. Merci de faire de nous deux futurs parents heureux d'accueillir le fruit d'un amour démesuré. Écrit Aurore très émue, qui révèle que pour eux, la PMA s'arrête là, définitivement, et qu'ils ne tenteront pas de donner un frère ou une sœur à leur petit garçon. Je ne te retrouverai plus, nos chemins se séparent, mais s'il te plaît PMA. Apporte aux autres le bonheur que nous allons bientôt connaître. Ça sera une victoire de plus pour nous. Conclue-t-elle. Un message qui ne manquera pas tous ceux qui attendent encore le passage des cigognes. Pour lire le message d'Aurore c'est par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada